Le président d'instance de Dakar a confirmé le jugement rendu en octobre par le tribunal de Ziganchor qui avait été annulé mi-novembre par la Cour suprême. C'est le droit qui a été dit selon le président du conseil départemental de Rufisque et responsable local de PASTEF, le parti dissous d'Ousmane Songkou. La décision a été motivée, que ce soit le juge Sabasi à Ziganchor, que ce soit le juge ici hors classe du tribunal de Dakar. En fait, ils ont motivé leur décision. Pour le militant et responsable de la coalition au pouvoir, cette décision qui remet le maire de Ziganchor dans la course à la présidentielle prouvait également l'indépendance de la justice sénégalaise. Aujourd'hui, on a démontré à la face du monde qu'au Sénégal, l'État est soumis au droit, que l'État peut perdre également une procédure devant les juridictions du pays. Le responsable de l'ex-PASTEF à Rufisque pense que la direction générale des élections n'a plus aucune raison valable de refuser de délivrer à son candidat à la présidentielle du 25 février prochain les outils de parrainage. Le 47 est très clair en ce sens-là. Depuis le début, je pense qu'on aurait pu donner au candidat Ousmane Songkou encore ses fiches de parrainage. Mais pour le camp d'en face, il est trop tôt de crier victoire, car ce n'est qu'une bataille qui est perdue, mais pas la guerre. J'ai vu tout à l'heure un communiqué des avocats de l'État du Sénégal qui ont dit qu'ils vont former un pouvoir en cassation. Les avocats de l'État du Sénégal ont été publiés ce jeudi soir en communiqué annonçant l'introduction d'un pourvoi en cassation. De ce fait, poursuivent-ils dans leur communiqué ? Ousmane Songkou reste radié des listes électorales jusqu'à ce que la cause soit définitivement jugée, car selon le collectif des avocats de l'État, la décision du tribunal d'instance de Dakar n'est pas exécutoire.